Mise en perspective historique de notre démarche, ces élèves qui nous élèvent, mise en perspective avec la réflexion que 20 siècles d'histoire de la pédagogie nous ont léguée, cette synthèse sera donc bien modeste et inachevée au regard de l'étendue du sujet, elle sera partielle, et donc partielle, puisque j'ai fait des choix, mais elle ouvre des pistes et élargit notre réflexion, l'encre dans une histoire. Elle ne prend pas en compte les données actuelles de la recherche, mais c'est une remontée dans le temps. Alors précisément, s'il fallait faire une petite chronologie, on pourrait faire éclore cette perspective, ces élèves qui nous élèvent, dans l'Antiquité, avec ce semeur, Socrate, qui déjà se veut l'élève de ses interlocuteurs, l'élève de ses élèves. Le Moyen-Âge est plutôt un temps de jachère pédagogique, donc on parlera plutôt de la Renaissance avec deux grandes figures, Rabelais et Montaigne, qui permettent un renouveau, puisqu'on va permettre à l'élève de former son propre jugement. Au XVIIe siècle, c'est plutôt la figure du professeur qui intéresse, avec l'émergence de la pédagogie. On s'arrêtera donc un peu moins longuement sur ce siècle, pour passer plus de temps avec les Lumières de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, puisque c'est sa révolution sociale, en tout cas comme il l'entendait, qui remet l'enfant au centre de l'intérêt pédagogique. Au XIXe siècle, à une époque où l'instruction est très formalisée, et où on privilégie la méthode simultanée, il y a tout de même des pratiques très innovantes, sur une base politique et démocratique, sur lesquelles on s'arrêtera donc. Et puis, depuis le XXe siècle, on met ou on remet l'enfant au centre. C'est peut-être le temps de tous les possibles. Alors, arrêtons-nous très brièvement, il y aurait beaucoup à dire sur la figure de Socrate. Son terreau, c'est un contexte de crise des valeurs. Crise qui permet l'émergence d'un nouveau modèle de culture, qui s'appuie sur le rationalisme. Désormais, tous les modèles, tous les savoirs sont soumis à la libre discussion entre tous. Et l'humanisme, puisque tout être humain est légitime pour contester les idées d'autrui, et tout être humain peut être formé dans son intégralité, corps et esprit. C'est donc l'avènement d'une éducation nouvelle, qui est portée principalement par l'éducation philosophique des sophistes, et qui concurrence le modèle traditionnel. Et parmi les sophistes, une figure se distingue, c'est donc celle de Socrate. Socrate, car même s'il en doit beaucoup aux sophistes, ce sont les premiers professeurs, Socrate, lui, préfère se voir comme celui qui ne cherche pas à enseigner, mais à apprendre de ses élèves. Et plutôt qu'une formation collective, privilégie un dialogue individuel, une maïotique, qui prend en compte ce que l'interlocuteur a à nous dire, et il met donc au premier chef, au premier plan, non plus le savoir parler des sophistes, mais le savoir argumenter. C'est donc un maître qui cherche à être élevé dans la rencontre avec ses interlocuteurs, et chacun va pouvoir renaître ou connaître à partir du dialogue. Chez Platon, on est dans le prolongement de cette pensée socratique, mais le savoir est de nouveau posé en maître. La relation entre l'éducateur et l'éduqué est médiatisée par ce savoir qui est au sommet. Savoir est plus important que savoir argumenté. Avec un préalable, l'héros, le désir, qui est inné à tous, et qui est un préalable à la connaissance, puisque nous avons tous ce désir de rejoindre le monde des idées, c'est le fameux mythe de la caverne. Petit bémol, seule une partie de la jeunesse est éduquée, puisqu'elle est réservée, cette éducation, aux garçons de la future élite. Après un temps bouillonnant culturellement, mais moins intéressant pour la pédagogie, qui est plutôt consacrée à la naissance de l'institution-école, le Moyen-Âge, arrêtons-nous sur la renaissance. C'est le début d'un renouveau. On découvre l'homme au centre, au centre de l'univers, aux dimensions infinies, mais qui va cristalliser, qui va concentrer toute l'attention des éducateurs. On forme une jeunesse sans la conditionner, sans la contraindre, bien loin de l'éducation scolastique du Moyen-Âge. C'est un appel à l'amitié confiante entre le maître et l'élève. Cependant, l'éducation reste encore une fois réservée aux jeunes hommes riches. Deux figures se distinguent. Rabelais, qui prônent une éducation intégrale. On doit former le corps et l'esprit, comme on l'entendait chez les sophistes, et également une éducation encyclopédique. Tous les domaines de la connaissance sont abordés, et c'est la figure du géant dans son célèbre Gargantua qui symbolise cette éducation intégrale. Mais contrairement à la période qui précède, on va éduquer par l'expérience, dans le dialogue, et même dans la joie. Je vous renvoie à la lecture de chapitre 13 de Gargantua, avec l'expérience du torche-cul. Cette pédagogie va croire beaucoup dans les ressources propres de l'enfant, respecte sa nature. Malgré tout, la transmission encyclopédique donne une place privilégiée au maître qui reste au centre. Montaigne va encore plus loin. Il pense qu'on peut faire confiance à la raison de l'enfant, et dans des extraits des Essais, il nous montre que la formation du jugement prime sur la transmission encyclopédique des connaissances. Il faut donc former l'esprit critique des enfants. Je vous lis un tout petit extrait des Essais. « Les abeilles pillotent de ça, de là, les fleurs, mais elles en font après le miel qui est tout leur. Ce n'est plus teint ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, l'enfant les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. » Voilà, tout est dit. L'enfant va lui-même contribuer à sa propre formation, et il faut que ça soit fait par un formateur lui-même respectueux. Cette fameuse expression qui vient des Essais, « Un guide qui est plutôt la tête bien faite que bien pleine. » Le guide va donc se mettre à l'écoute de son disciple, va s'adapter à l'enfant qui est en face de lui, car finalement, la vérité et la raison sont communes à un chacun, nous dit Montaigne. Au XVIIIe siècle, émerge une réflexion pédagogique. Coménus, rédacteur d'une grande didactique, prétendra enseigner tout à tous, ce qui est une vraie révolution, puisque tous les enfants seront assis à la table de l'école et face à des maîtres formés. Il y a donc l'idée d'une professionnalisation, d'une ouverture à tous les élèves, mais l'autorité magistrale reste au centre. Jean-Baptiste Delassalle, dans cette continuité, se veut l'inventeur visionnaire de la méthode simultanée qui est toujours en pratique dans nos classes, pour bien nombre de professeurs. Méthode rigoureuse, efficace, l'enseignement se veut juste et attentionné, l'élève est vu comme sujet, mais un sujet apprenant et discipliné au sein d'un grand groupe. Donc, un début de relation maître-élève, mais on néglige encore la nature propre et positive de l'enfant. Alors qu'au XVIIIe siècle, arrêtons-nous sur ce que propose Jean-Jacques Rousseau, son traité d'éducation, l'Émile, parait en 1762. Il prétend créer un être humain naturel par l'éducation. Donc, créer un être humain naturel. C'est donc l'éducation qui permettrait de revenir à la nature et ce qui permettrait une révolution sociale. Il faut donc laisser l'enfant se développer librement, sans entrave. Grande révolution, Jean-Jacques Rousseau va édicter des grandes lois éducatives, mais qui s'appuient enfin sur une observation scientifique, qui commence à être scientifique, des stades de développement de l'enfant. Et désormais, donc, l'individu naturel idéal n'est plus l'homme adulte, mais l'enfant. L'enfant va donc contribuer à sa propre formation. L'adulte va simplement lui fournir des outils. Nous nous arrêterons tout à l'heure à nouveau sur cette citation de l'Émile, « Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de gouverner sans préceptes et de tout faire en ne faisant rien. » Le précepteur, car il s'agit à nouveau d'une éducation duelle entre un précepteur et son élève, doit avoir la délicate tâche de laisser liberté à l'enfant pour qu'il apprenne lui-même les choses, tout en restant bien présent et en restant son guide. On voit ici qu'il s'agit d'une utopie éducative, inspirée de la Renaissance, en rupture avec le XVIIe siècle, un idéal, certes, mais très inspirant pour les siècles à venir, de Pestalozzi jusqu'à l'éducation nouvelle, au XXe siècle. À la fin de ce XVIIIe, justement, Heinrich Pestalozzi, un Suisse, se veut être les mains de la pédagogie rousseauiste, mettre en pratique l'idéal rousseauiste. Et il y parvient, après des échecs, dans la lettre de Stans, en 1799, où il accueille des orphelins de guerre. Il explique qu'il veut une pédagogie complète, formée tête, cœur, main, pour se faire une œuvre de soi-même, en citant Rousseau. Il va donc proposer une méthode active, apprendre par le travail, le vécu, et créer une véritable société éducative dans son laboratoire, plutôt qu'une classe. Dans cette société, il y a filles et garçons confondus, grand nombre d'élèves, toute situation sociale, une grande misère même, est présente. Tous les âges, une hétérogénéité des talents. Eh bien, par le travail, par l'entraide, par le partage des savoirs, les enfants deviennent co-éducateurs. Et ça fonctionne, comme en témoigne la gravure que l'on peut voir à l'écran, où, de manière bien sûr idéalisée, on voit Pestalozzi au centre, mais avec beaucoup de petits groupes décentrés, toutes sortes d'enfants qui s'entraident pour apprendre, et même ceux qui ne peuvent pas apprendre ou qui ne veulent pas apprendre en leur place. Au XIXe siècle, sur cette lancée sociale, nous voyons quelques pratiques très variées, mais qui ont un point commun. Elles sont innovantes et démocratiques. Rendons un peu de place à Joseph Jacotto, qui est souvent oublié, et qui pourtant avante une méthode dite universelle, avec son postulat de l'égalité des intelligences. Il va faire un test sur des étudiants hollandais, en leur proposant d'apprendre eux-mêmes le français, en lisant une revue, puis après cette lecture, d'écrire en français leur avis sur leur lecture, sans avoir eu le moindre enseignement du français. Eh bien, cela a marché. En 1980, Jacques Rancière reprend cette expérience dans son essai « Le maître ignorant ». Il va opposer deux figures, le maître explicateur et le maître ignorant. Le maître ignorant peut savoir une multitude de choses, mais contrairement au maître explicateur, il n'attend pas, il ne se forge pas en face un incapable qui aurait besoin de lui. Le maître ignorant, au contraire, met en avant, non pas son savoir, mais la relation égalitaire qu'il y a entre lui et l'élève. Et dans son article, Patricia Verdeau, à ce sujet, va dire « C'est alors ce qui se passe entre le maître et l'élève qui prend la place du maître ». On a donc, vous le voyez, une relecture radicale de la situation éducative. Je cite Patricia Verdeau « Le maître donne une consigne, l'élève répond à la consigne d'une certaine manière, cette manière déplace le maître et le paysage de la situation. L'élève peut alors enseigner au maître cette surprise, ce déplacement, un inattendu. » C'est très beau, et le bon éducateur n'a donc peut-être rien à enseigner, comme déjà on le pressentait avec Socrate. Chez Jean Bosco, l'idée est que tout jeune est éducable. À une époque, un XIXe siècle troublé par des mutations sociales, économiques, l'enjeu de l'école est aussi un enjeu social. Jean Bosco va considérer que la relation éducative entre un adulte et un jeune est première dans l'enseignement et qu'il faut former plus que des élèves, des bons citoyens. Il va donc chercher une autorité juste, affectueuse, reçue des élèves eux-mêmes. Si je vous montre à l'écran cette corolle qui se dessine autour des mots-clés de l'éducation chez Jean Bosco, on retiendrait autorité dans l'affection, dans la construction avec le jeune, alliance, le jeune comme partenaire du processus éducatif, confiance, avec une participation réciproque à la vie d'autrui, médiation, puisque les jeunes peuvent se parrainer entre eux et quel que soit leur milieu social et leur âge. Et enfin, respect. L'enfant a droit au respect. Il faut l'accueillir comme un sujet, à commencer par les enfants qui ne respectent pas le maître. Tout un programme. Je vous présente rapidement la méthode mutuelle qui n'a pas été inventée au XIXe siècle, mais au XVIIe siècle, mais qui a connu ses heures de gloire en Europe au XIXe. Il s'agit de faire cohabiter en classe des élèves d'âge et de niveaux différents, un peu comme chez Heinrich Pestalozzi. Mais on va mettre en pratique le monitorat. C'est-à-dire qu'un enfant moniteur instruit par le maître va transmettre à son tour ce savoir à des petits groupes d'enfants. Le rôle de l'enseignant va donc alterner entre instructeur et accompagnateur et on va associer l'apprentissage à l'idée de mobilité, mobilité intellectuelle et mobilité corporelle puisqu'on va changer de groupe et au plaisir. Alors l'intuition est encore un peu inaboutie puisque les moniteurs restent des relais du maître mais ces principes de plaisir et de mobilité seront repris par l'éducation nouvelle au XXe siècle et puis cette méthode va être réinventée à notre époque notamment par Vincent Fayet qui parle des élèves qui font la classe, qui font la classe dans son lieu, dans les méthodes pour reconquérir le plaisir d'apprendre. Dernier exemple, John Dewey où l'enfant est acteur d'une éducation démocratique. John Dewey est plutôt un penseur de philosophie politique. En 1896, il va donc créer une école expérimentale mais qu'il va considérer comme une démocratie en miniature. La classe peut commencer par des discussions sur le travail à faire, l'enfant est pleinement engagé dans le choix des activités et la coopération. L'école représente la vie du jeune, elle n'est pas dissociée de ce que le jeune vit en dehors de la vie familiale. Voilà, donc un nouveau précurseur de la pédagogie coopérative. Enfin, au XXe siècle, on voit naître une constellation d'initiatives très originales dont certaines vont se ramifier autour d'une doctrine commune dans les années 1920-1921 et qui va se s'inventer contre l'éducation traditionnelle et pour le développement de la paix suite aux désastres de la guerre. C'est ce qu'on va appeler l'éducation nouvelle. Donc c'est très varié mais c'est un mouvement qui a quelques points communs. Une éducation active et une éducation naturelle centrée sur l'individu, sur les capacités de l'enfant. Alors, Philippe Mérieux a une jolie citation à propos de l'éducation nouvelle. Selon lui, elle exprime la tension fondatrice de l'entreprise éducative entre le principe de liberté, nul n'apprend et ne grandit à la place de quiconque, et le principe d'éducabilité, nous devons tout mettre en œuvre pour que chaque enfant puisse apprendre et grandir. On retrouve la phrase de Rousseau, tout faire en ne faisant rien, mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que le sujet apprenne et grandisse par lui-même. C'est une invitation à un réajustement de la relation entre maître et élève. Deux exemples rapides, il n'y en aurait tellement. Maria Montessori qui se met au service des forces de l'enfant. Pour elle, l'enfant a naturellement le désir d'acquérir le moyen de développer ses capacités propres. Il s'agit donc non pas de lui apprendre des choses, mais de l'aider à libérer ses propres énergies vitales. L'adulte n'est donc qu'un outil ou en tout cas il crée des outils et crée un environnement favorable pour que l'enfant se développe lui-même. Il n'y a plus de maître qui enseigne, mais des adultes qui aident à l'enfant à travailler. Celle que Maria Montessori nomme la nouvelle institutrice ne domine pas l'enfant. Elle est comme un trait d'union entre le matériel et l'esprit. Elle est humble, elle ne corrige pas l'enfant, mais elle a plutôt conscience de ses erreurs à elle. Quel programme ! L'adulte n'est plus un modèle éducatif, mais il se révèle lui-même au contact de l'enfant. Les deux, en fait, vont se révéler au contact l'un de l'autre. Un autre exemple très différent, celui de Célestin Fréné, qui prône une pédagogie populaire, une école du peuple véritablement démocratique où l'enseignement et la réussite soient accessibles à tous et où les situations pédagogiques aient du sens pour la totalité des élèves. L'éducation sera donc expérimentale par le travail et les enfants vont co-gérer l'école. Il invente le conseil de coopérative qui sera développé par Fernand Houry plus tard, par exemple, dans la pédagogie institutionnelle où on élabore ensemble le plan de travail hebdomadaire, où on régule ensemble la vie du groupe, etc. L'école est un lieu où la libre expression prime, d'où la place par exemple importante de l'art dans la pédagogie freinée. Le maître garde toute sa place dans le groupe mais il est plutôt organisateur d'un milieu favorable et partenaire aidant. Un petit bond dans le XXe siècle tardif, assez loin, qui n'est pas dans le champ de l'éducation nouvelle, les réseaux d'échanges réciproques « R.E.R.S. » fondé par Claire Hébert Suffrain. Le schéma que je vous montre illustre que chaque personne est porteuse de savoir et peut les transmettre, ce qui est valorisable pour toute personne qui se sent ainsi existée. Et, à l'inverse, chaque personne est capable et a besoin d'apprendre, ce qui devrait susciter le plaisir d'aller à l'école. C'est donc un mouvement pédagogique mais aussi culturel et citoyen, créé à Orly en 71 et qui existe à l'école mais aussi dans les villages entre habitants, qui rend le savoir accessible à tous, qui crée une réciprocité, la construction vraiment de relations paritaires. C'est une démarche coopérative inspirée de l'école de Freinet et qui a pour but le bien commun, la formation de citoyens. Pour citer Gaston Bachelard, les R.E.R.S. illustrent ceci. Qui est enseigné doit enseigner. Une instruction qu'on reçoit sans la transmettre forme des esprits sans dynamisme, sans autocritique. Chaque enfant de la classe peut donc être mis en situation d'enseigner et doit être mis en situation d'enseigner. L'enseignant peut participer comme l'élève de ses élèves. C'est l'occasion d'une élévation mutuelle et d'un renversement des regards. Pour conclure quelle perspective au XXIe siècle, on pourrait interroger la relation maître-élève avec Edgar Morin en s'appuyant par exemple sur son essai enseigné à vivre. Il propose de régénérer cet E.R.S. que l'on voit déjà chez Platon. Il faut réintroduire l'E.R.S. du professeur, le chef d'orchestre et évidemment réintroduire l'E.R.S. le désir de l'enfant. Voici ce qu'il dit au sujet du maître qu'il considère comme un chef d'orchestre. L'enseignant ne distribue plus en priorité le savoir aux élèves. C'est à l'élève de puiser la matière et de présenter son savoir à l'enseignant. Et c'est alors à celui-ci, véritable chef d'orchestre, de corriger, commenter, apprécier l'apport de l'élève pour arriver dans le dialogue à une véritable synthèse réflexive du thème traité. Il s'agit donc de réformer peut-être l'enseignement et l'éducation. Enfin, il propose aussi d'éduquer à une compréhension mutuelle. La compréhension pour lui est mère de bienveillance. La compréhension est mère de ce qui doit constituer la vertu maîtresse de toute vie en société, la reconnaissance de la pleine humanité et de la pleine dignité d'autrui. Compréhension, bienveillance, reconnaissance vont permettre un mieux vivre dans la relation enseignant-enseigné et dans toute relation d'autorité, dans toute relation humaine. appliquer cela serait selon lui une vraie métamorphose. Pour conclure, ces élèves qui nous élèvent, ces élèves, mais quels sont-ils ? On a vu la tension dans toute l'histoire brève, abrégée, de la pédagogie que je vous ai présentée, cette tension entre cet élève considéré comme un jeune homme issu de l'élite ou bien cet enfant du peuple, comme on le voit au XVIIe. Cet élève, est-ce que c'est un adulte en devenir ou un individu doté de sa nature propre, comme Rousseau nous le propose ? Est-ce qu'il y a un élève ou des élèves ? Un précepteur idéal ? Un élève idéal ou bien une classe ? Voir une société éducative, une démocratie en miniature ? Ces élèves nous élèvent, mais dans quelles relations ? On voit une évolution claire d'un modèle de soumission soumission au modèle vertueux, héroïque chez Homère, de la soumission au savoir chez Platon, soumission au maître, à une relation fondée sur le dialogue et la réciprocité, par exemple dans les réseaux d'échanges réciproques chez Claire Hébert Suffrein. Et cette relation est nourrie par un désir, le désir de savoir, Platon, le désir d'être soi-même, pédagogie institutionnelle, le désir de relation et d'harmonie. Et ce désir permet est peut-être épermis par le déplacement de la figure du maître. L'éducateur peut-être n'en sienne-t-il rien, mais cherche la vérité, chemine, donne des outils, accompagne, délègue pour que les élèves finalement s'auto-enseignent. Alors, pour conclure, on pourrait dire que le maître a tendance à s'effacer dans l'histoire de l'éducation. Peut-être pas, en fait. Le confinement nous a vraiment donné la preuve que la relation du maître à l'élève restait plus que jamais vivante et vivifiante dans les structures et situations d'apprentissage. Mais il s'agit de réfléchir à une mutuelle élévation. Et c'est peut-être plus passionnant et désirable. Et puis, il resterait à interroger, mais il me faudrait une heure supplémentaire, et j'ai sans doute déjà débordé le temps qui m'était alloué, réinterroger les termes révélateurs qui sont cachés en embuscade derrière ce « nous » de ces élèves qui nous élèvent. Il y a tout un vocable. J'ai parlé du maître, mais on pourrait parler d'enseignant, précepteur, instituteur, éducateur, accompagnateur, facilitateur, outil. Où nous situons-nous dans cette constellation de termes qui disent bien des choses sur nos conceptions du métier ? Je vous laisse, je l'espère, à ce sujet, sur votre fin et sur vos réflexions. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada